Salut c'est What The Fête ! Et ben voilà on est en direct du Casino Théâtre mais en fait on n'est pas en direct. Alors qu'est ce qu'on a ce soir au programme ? Au Chat Noir, Hélène Pyrrhus, Lorraine Félix, Ludiane Pivoine, un beau programme et en même temps Casino Théâtre soirée canadienne avec Louis-Jean Cormier, Salomé Leclerc et Lou Adrien Cassidy. Ah ben Lou Adrien Cassidy, voilà son portrait ! Originaire du Québec, Lou Adrien Cassidy a grandi dans la musique. Après avoir suivi sa mère ou le chanteur Hubert Lenoir, la voilà qui débute ce soir sa première tournée européenne. Le spectacle, il n'y a pas beaucoup de pause, il est très très intense je crois, c'est ce que je voulais, ça ne s'arrête pas, c'est un long train qui ne s'arrête jamais puis on a beaucoup de plaisir. Accompagnée sur scène par une formule plutôt rock, batterie, clavier, basse et guitare, la jeune artiste alterne entre pulsations et moments intimistes. Je crois que ce qui est important c'est que ce qu'on fasse ce soit évocateur, donc que ce soit complètement faux ou que ça vienne des tripes, je crois que l'important c'est comment on le transmet et comment les gens le reçoivent. J'écris ce qui me vient en tête puis ça n'a pas nécessairement de sens, c'est pas nécessairement d'histoire ni de sujet. C'est comme si après je reviens puis à force d'affiner, à force de changer des lignes, ça prend forme puis souvent après ça s'impose à moi par la suite de quoi je parle. Au tournant de la vingtaine, Lou Adrienne commence à écrire pour se présenter à un concours. Depuis, elle façonne son style, se permettant en 2021 un album concept sur la sexualité, des expériences et un univers varié mais toujours en français. Il y a des gens parfois qui se demandent est-ce que je devrais chanter en anglais, en français, moi la question ne s'est jamais posée. En plus, moi je viens d'une province francophone entourée d'anglais donc la question de la langue se pose, ce danger-là de la perdre, de perdre notre culture puis tout ça est quand même présent. Donc oui, j'ai beaucoup d'amour pour le français, j'ai beaucoup d'amour pour notre façon de parler français au Québec. Et puis j'aime se partager, c'est ça, avec d'autres pays, d'autres pays qui parlent la même. Laissez-vous emporter par Lou Adrienne Cassidy ce soir à 20h au Casino Théâtre. On est dans les Jardins du Chat Noir en compagnie de Blick Bassi qui nous fait l'honneur de cette interview. Ça va ? Oui, ça va super. Alors tu es ici en tant qu'artiste qui se produit à Voix de Fête mais tu es aussi copilote du projet Shomi. Est-ce que tu peux nous en parler ? Shomi est un projet en fait que j'ai co-créé avec la journaliste Elisabeth Stolman et l'idée était tout simplement, n'importe quel artiste avec son mini studio, home studio, son ordinateur, sa carte sans, on peut enregistrer un disque et le sortir. Mais ensuite, si tu as envie de tourner, comment est-ce que tu fais puisque les bookers sont submergés ? Et on s'est dit ok, il fallait peut-être qu'on crée une plateforme qui nous permettait de sélectionner des artistes et ensuite créer des espaces de showcase, faire venir des professionnels pour permettre à ces artistes de pouvoir être bookés par des promoteurs, par des festivals et par des programmateurs etc. On s'est dit finalement qu'il fallait peut-être qu'on resserre le projet en direction des artistes francophones africains parce qu'on s'est rendu compte que c'était cela vraiment où il y avait un gros manque. Et ensuite, les trois premières éditions nous ont permis aussi de comprendre une réelle, de vraiment être dans la réalité. C'est-à-dire, on ramenait des artistes à partir des vidéos qu'ils nous avaient envoyées mais également à partir de leurs disques. Et on s'est rendu compte que parfois on présentait des artistes qui n'étaient pas forcément scéniquement prêts. Et du coup, cette dernière édition a été complètement modifiée. On s'est dit, on allait resserrer sur quatre artistes et l'idée était de choisir un mentor à chacun des artistes afin que le mentor pendant trois mois travaille en avance sur la création du live de l'artiste. Et une semaine ou dix jours avant, le mentor irait dans le pays de l'artiste pour vraiment travailler, finaliser son show. Ensuite, les artistes viendraient jouer chez nos partenaires au Festival Voix de Fête à Genève et aussi au Rocher de Palmeur à Bordeaux dans un second temps. Merci beaucoup Blic Bassi pour le temps qu'on a passé ensemble et puis bon spectacle ! Merci beaucoup ! Il y a un mot que je trouve très joli dans la langue française et je l'ai entendu plusieurs fois dans des chansons, mais je ne savais pas ce que c'était. C'est le mot « pamoison ». Vous savez ce que c'est non ? On va demander ! Le mot d'aujourd'hui ? Oui ? Une « pamoison ». « Pamoison » ? C'est valaisant ? Non ! Qu'est-ce que c'est une « pamoison » ? Une « pamoison » ? Très bien ! L'expression c'est « tomber en pamoison ». C'est… je ne sais pas comment dire… en… en extase ! On essaie de faire deviner un mot chaque soir et que vous n'avez pas entendu la solution ? Si ! Vous avez entendu la solution ? Si ! Donc vous vous apprêtez à tricher ? Oui ! Très bien ! Il a regardé discrètement sur Wikipédia juste avant. C'est pas vrai du tout ! Donc vous avez appris, vu que vous saviez que j'allais vous interroger, vous avez appris tous les mots possibles sur Wikipédia ? Oui ! Vous êtes incollable ! Je suis « pamoisi » oui ! Oh ! Alors qu'est-ce que c'est d'être en « pamoison » ? Qu'est-ce qu'une « pamoison » ? C'est quand on… tombe de… plaisir ! C'est ça ! C'est pas… on tombe ? Il a dit « tomber dans les pommes » tout à l'heure ! « Tomber dans les pommes » de plaisir ! Il triche mal hein ! Ils ont entendu « il triche mal » ! Oh là qu'est-ce qu'il triche mal ! Qu'est-ce que c'est une « pamoison » ? « Pamoison »… pamoison… « Tomber dans les pommes » ? Ah joli ! C'est une victoire ! C'est une victoire ! Bravo ! Félicitations ! C'est donc ça ! Une « pamoison » c'est un évanouissement ! Et tomber en « pamoison » c'est donc tomber dans… Un festival, c'est plein de moments magiques ! En 25 ans, il s'en passe des choses ! Et notre témoin du jour est co-directeur du festival ! Et chaque année, vous pouvez le voir, il a une casquette ! Toujours aux couleurs de l'édition ! Depuis l'édition 2016, Guillaume Neuyer est à la tête du festival en binôme avec Priscille Albert ! Un duo complémentaire qui a dû imprimer sa marque et suivre le mouvement pris par les musiques francophones ! Aujourd'hui, quand on est un jeune créateur, un jeune artiste, un jeune musicien, on n'a plus peur de se tourner vers le français ! Et donc, ça nous donne des pépites inespérées chaque année ! Et voilà, encore cette année, on a des noms qui n'existaient pas il y a deux ans ! En tout cas, qui n'existaient pas publiquement il y a deux ans ! Et qu'on a la chance d'avoir sur nos scènes ! Pour marquer ce tournant, le festival a cherché à étendre l'expérience festivalière en proposant un lieu central à la maison communale de plein palais ! Un décor parfait pour une anecdote cocasse ! On a accueilli un jeune artiste, pour ne pas le nommer, qui s'appelait RK à l'époque, avec des fans tellement surexcités et tellement désinhibés qu'il devenait difficile de gérer les accès sécurisés du bâtiment ! Du coup, on a dû exfiltrer l'artiste du bâtiment sous une identité différente, on va dire ! On se serait un peu cru dans un Mission Impossible ! Toujours dans le domaine vestimentaire, Guillaume a adopté une technique pour être repéré par les nombreux artistes et professionnels présents sur les lieux du festival ! J'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit, un des moyens pour qu'on, assez vite, on identifie à quelque chose, c'était de porter un élément de couleur ! Et je suis quelqu'un qui m'habille volontiers avec des casquettes ! Du coup, j'avais décidé de prendre une casquette ! Et en choisissant la couleur, j'avais la couleur de l'année ! À l'époque, c'était vert ! Ça avait plutôt bien marché, parce qu'à chaque fois que les gens me cherchaient, on disait, c'est le mec avec la casquette verte là-bas ! Et la deuxième année, c'était la couleur orange ! Du coup, j'ai eu une casquette orange ! Et puis, c'est devenu une tradition ! Et cette année, j'ai eu une casquette jaune ! Parce qu'il y a du jaune sur l'affiche ! Et je me balade tout le festival avec cette casquette jaune ! Avant de travailler pour le festival, Guillaume a également joué sur une scène de voix de fête ! C'était en première partie de Grand Corps Malade ! Et s'il a depuis rangé son micro, le travail fourni chaque année pour monter le festival tient toujours de la performance artistique ! Vous êtes bien installés ? On va se passer le son du jour ! C'est Jerry Khan ! Il joue samedi à la guinguette ! J'aime voir les gens gens heureux comme des fous ! Plus heureux que leurs chiens Heureux pour rien ! Juste comme ça ! Parce que ça leur vient soudain ! Heureux d'un coup ! Une montée de chaleur ! Une bouffée de bonheur ! Je l'ai vu ! Dans la course de cet enfant Dans la course de cet enfant Dans le rire de ces adolescents Dans les mains de ces passants Dans le visage de ces revenants Quand je vois des gens Je suis heureux Je suis heureux Comme des fous ! À mon tour, je prends l'ascenseur Ajoute des bonheurs ! Je suis heureux L'âme le jeune Je marche à l'envers Je marche à l'envers Je marche à l'envers Je marche à l'envers J'aime voir les gens Chans heureux Comme des fous ! Plus heureux que leurs chiens Heureux pour rien ! Juste comme ça ! Parce que ça leur vient soudain ! Et voilà un coup ! Une montée de chaleur ! Une bouffée de bonheur ! Je m'appelle Djerikan ! Mon prénom c'est Christa ! Et puis c'est vrai que Djerikan c'est vraiment mon alter ego scénique mais autrement je suis quelqu'un de très discret et très sobre ! Pour moi faire de la musique c'est surtout s'exprimer finalement ! Il y a d'autres moyens l'écriture ou la performance C'est d'abord l'envie, le besoin de sortir ses émotions et puis un regard sur ce qu'on vit et sur ce qui se passe quoi ! Essayer de comprendre aussi ! Alors Djerikan j'ai créé ce personnage, cet univers suite à une expérience de groupe que j'ai adoré où je chantais avec ma femme en couple, en duo ! Et puis voilà ! Donc l'histoire de Djerikan c'est de commencer seul parce que tout d'un coup on n'a plus de groupe et puis après au fil des albums de créer des performances un peu différentes avec des musiciens différents et des concepts différents des états d'esprit différents ! Ben voilà ! C'est terminé pour What The Fête mais on se retrouve demain et puis en attendant bon festival ! merci !